... Voilà. Comme à mon habitude, de promenade et puis là on a de la chance parce qu'il y a du soleil et c'est bien agréable de sortir à l'extérieur pour s'époumoner un peu et ça permet toujours de réfléchir alors moi je réfléchis à tous les effets secondaires parce qu'il y en a une sacrée comment dire j'ai fait beaucoup de vidéos à ce propos beaucoup de témoignages témoignages éventuellement reportages sur Israël qui est saisissant donc il n'y a pas de doute donc ce que j'ai remarqué c'est que là il y a une véritable censure pas sur Youtube, ça passe les témoignages certains témoignages passent ceux que j'ai relayés sur ces news passent ne sont pas censurés puis d'autres sont censurés il y a quelque chose d'aléatoire dans cette censure difficile de là aussi c'est pas toujours cohérent vraiment dans un monde où c'est compliqué d'avoir une rationalité d'être cohérent et puis puis moi j'ai beaucoup de méchasse de témoignages de gens qui ont des effets secondaires ou qui sont témoins des effets secondaires dans leur entourage et leur famille alors on peut toujours dire que certains de ces témoignages n'ont rien à voir avec le vaccin on attribue certains effets secondaires au vaccin alors qu'en réalité cette maladie l'aurait développé malgré tout c'est possible il y a des gens qui ont eu des AVC il y a toujours eu des AVC c'est pas forcément le vaccin qui est en cause mais c'est la répétition des témoignages les symptômes certains symptômes qui reviennent avec insistance bon ben il n'y a pas de doute ils existent ces effets secondaires on ne peut pas le nier mais ils font ils font l'objet d'une omerta c'est à dire qu'il n'y a pas de il n'arrive pas à se constituer si vous voulez un organisme qui fédère toutes ces victimes mais il faudrait les fédérer au plan mondial pas au niveau national puisqu'il y en a de partout des témoignages qui viennent de partout donc il faudrait les fédérer il faudrait les étudier les consolider par rapport scientifiquement savoir si effectivement les vaccins sont la cause et pourquoi ça provoque ce type d'effet secondaire et puis mettre en place un système déjà de prise en charge de ces personnes qui vont se retrouver certains certainement sans emploi là j'ai le témoignage d'un danseur qui est je dirais presque handicapé à cause de ce enfin c'est ce qu'il dit lui il prétend que c'est le vaccin moi je n'ai pas de preuves mais bon admettons que le vaccin soit en cause il faut bien comment dire qu'il puisse percevoir une compensation financière puisqu'il ne peut plus exercer son métier et donc cet aspect financier de de compensation une réparation financière de tous ces dommages c'est indispensable ça fait partie de toutes les procédures quand on a quand on a été victime d'un empoisonnement on est autorisé à réclamer une indemnisée financière ça s'appelle une réparation alors parfois il faut des années de procès de procédures je dirais pour en arriver là mais déjà il pourrait y avoir un organisme qui fédère tous ces gens déjà qui pointent qui pointent sur ce sujet là d'indemnisation indemniser les gens qui sont malades ou qui sont décédés à cause de la vaccination puisqu'on reconnaît qu'il y a des effets secondaires il n'y a personne qui nie qu'il n'y a pas d'effets secondaires c'est reconnu ce qui est discuté c'est la quantité d'effets secondaires mais déjà par rapport à ceux qui sont victimes d'une manière objective et factuelle il faut déjà les indemniser il faut un système qui les désindemnise ça c'est la première déjà des choses à faire ensuite ça me paraît très normal qu'il y ait un conseil scientifique indépendant et sans conflit d'intérêt qui étudie ses vets secondaires les classes les répertories et puis en en tire des conséquences sur le plan médical sur le plan scientifique savoir qu'est-ce qui est est-ce que c'est déjà l'injection est-ce qu'elle est bien faite l'injection les gens qui disent qu'elle n'est pas toujours bien faite est-ce que peut-être que ça a un intérêt de savoir ça déjà pour commencer le procédé l'interrogation des gens savoir si quels sont les antécédents est-ce qu'on fait une prise de sang avant d'injecter ce vaccin pour savoir pour avoir quelques connaissances et prévenir peut-être certaines réactions qui tiennent peut-être simplement à des à des éléments de ce type enfin ça paraît normal d'investiguer de rechercher d'avoir au moins des scientifiques qui au lieu de bêler bêtement il faut se vacciner il faut se vacciner d'entendre d'entendre puis ça donnerait confiance aux autres est-ce qu'il y a un autre vaccin qui est en cours est-ce qu'on peut attendre est-ce qu'on peut patienter mettons en prenant des précautions justement pour pas attraper le virus ben on prend des précautions et puis on se dit ben dans un an il y aura un vaccin traditionnel avec moins d'effets secondaires qui sera sur le marché pourquoi pourquoi tous ces sujets-là ne sont pas sur la table pourquoi on peut pas en discuter calmement et la répression il y a une répression qui est pas que dans notre pays mais dans tous les pays une espèce de répression terrible par rapport à ceux qui qui se posent des questions simplement qui se posent des questions alors la répression évidemment ça incite à se poser des questions on se dit mais si c'est pourquoi faire autant de répression sur un sujet qui devrait avoir l'assentiment de tout le monde quoi on est tous tous envie d'être en bonne santé de pas tomber malade on se on se soigne tous avec des médicaments je veux dire là-dessus il n'y a pas de problème donc si c'était un sujet qui était débattu librement tout le monde l'aborderait avec un état d'esprit confiant et comme les protections on peut se protéger si par exemple l'État nous indique qu'on est en forte progression épidémique il donne quelques consignes aux gens en disant on va faire attention tout ça donc c'est à nous on est grand on fait attention on ne va pas forcément aller au restaurant si on a des comorbidités on va peut-être se faire il y a peut-être aussi des tests beaucoup plus faciles qu'actuellement des autotests on pourrait il s'existe mais c'est pas je sais pas on nous a présenté ces autotests comme existants puis on ne sait pas où ils sont c'est-à-dire un truc où on se pique et on se pique le doigt puis on voit tout de suite si on a le virus ou pas enfin tout ça puis ça serait facile tiens toutes les semaines on se fait un autotest si on nous le demandait gentiment comme ça sans arrière-pensée on s'auto on s'auto-disciplinerait nous-mêmes puisque c'est logique on ne va pas infecter nos amis et nos parents et nos voisins et je ne sais qui par plaisir on va être précautionneux on a un outil facile qui nous permet de savoir si on a le virus ou pas et puis si on l'a on s'isole on s'isole vis-à-vis des nôtres et puis on attend que la période d'infection soit dépassée tout ça pour être extrêmement simple ouvert tout le monde adhérait mais il n'y a aucun problème mais là ces mesures liberticides ces tests qu'on vous fait faire là dans le nez qui sont moi j'ai déjà fait un test PCR comme ça c'est pendant deux jours que je l'ai ressenti donc c'est violent c'est brutal tout est brutal dans cette manière de gérer et je ne peux pas dire que c'est uniquement en France c'est mondial on brutalise les gens donc il y a une clé là aussi dans cette manière de gérer les populations qu'on brutalise comme ça et on brutalise des gens qui sont des parfaits citoyens on ne brutalise pas des délinquants on ne brutalise pas des gens qui sont dangereux pour la société on brutalise des gens qui sont la plupart en tous les cas assez soumis d'ailleurs au système mais qui se posent des questions je pose simplement des questions moi j'attends de voir ce vaccin j'ai des doutes puis comme ça a été remis en cause par des scientifiques de renommée internationale ça nous incite à nous poser des questions mais non on n'a pas le droit de se poser des questions on n'a pas le droit quelle que soit la pertinence des réserves qu'on peut faire sur le plan scientifique non on n'a pas le droit il faut aller à la troisième dose ensuite quatrième cinquième c'est tout comme des automates alors là ça c'est ça qui pose en fait question alors évidemment c'est normal que les thèses complotistes fleurissent dans un contexte de ce type là c'est tout à fait normal d'ailleurs on se demande si c'est pas voulu on se demande si on veut pas provoquer justement les gens à se réfugier dans des thèses complotistes de façon à créer une paranoïa une forme de paranoïa utile l'ingénierie sociale c'est complexe ça date de la publicité de comment on a manipulé les gens par exemple pour la cigarette on a au début pour développer le marché du tabac il prenait des femmes en train de fumer en photo en valorisant le côté sociétal en disant voilà c'est la libération de la femme la femme se met à fumer comme l'homme donc en fait on utilisait un propos comment dire sociétal alors positif c'est la libération de la femme tout ça pour justement vendre du tabac vous voyez le côté pervers c'est pour ça que il faut se méfier des manipulations qu'on nous fait comme ça sur le plan sociétal tout ça comment on utilise les éléments comme ça apparemment positifs et derrière c'est pour mieux nous avoir c'est pour mieux nous enfler mais cette ingénierie sociale c'est un c'est extraordinaire en même temps parce que ça connaissent notre cerveau par coeur ils savent sur quel bouton appuyer pour qu'on réagisse de telle manière et dans tous les sens tous les sens dans tous les sens c'est l'histoire des produits du produit de la fausse concurrence quand je travaillais dans l'esthétique il y avait Jean-Louis David qui m'avait dit tu sais les produits que vend mon père je parle de Jean-Christophe David son père c'était Jean-Louis David le coiffeur c'est fabriqué par L'Oréal et c'est les mêmes produits que tu retrouves partout dans les supermarchés sauf qu'ils sont rendus plus chers c'est de la fausse concurrence et voilà quoi tout est comme ça bon ben ça c'est le capitalisme qui a créé ça en fait on a on crée on crée une fausse des choix qui ne sont pas vraiment des choix et je pense qu'au niveau des idées c'est la même chose presque même peut-être au niveau de la philosophie c'est à dire qu'on crée des divisions on crée plusieurs offres et comme ça les gens ont le sentiment d'avoir la liberté de choisir mais dedans dans le packaging le packaging est différent mais dedans vous avez le même produit au niveau philosophique c'est la même chose au niveau idéologique c'est la même chose en fait on va vous présenter des différents candidats on organise une contestation tout cela mais tout ça est piloté tout ça est bien piloté de façon à ce que les gens ont l'impression d'avoir une liberté mais la vraie liberté elle est intérieure la vraie liberté elle est intérieure et pour cette liberté là il faut avoir du discernement pour ça que je me méfie beaucoup des traquenards intellectuels complotistes philosophiques religieux je ne veux pas me trouver enfermé dans un truc je veux rester libre toutes les options sont sur la table toujours toujours et toujours je ne les exclue pas je les respecte les gens qui m'apportent une théorie je la respecte là j'en prends connaissance mais je ne m'embarque pas dedans comme ça les yeux fermés j'ai trop été manipulé donc je fais attention la politique c'est pareil on ne va pas s'engager pour un candidat quel qu'il soit c'est là qu'on se trouve piégé puis après ça fait des gens déçus alors on peut faire semblant on peut faire semblant on joue le jeu on fait semblant d'avoir le choix on fait semblant d'être libre on fait semblant on peut choisir on peut penser à droite on peut penser à gauche on peut penser ceci on peut penser cela en réalité on est tous dans le même moule dans le même conditionnement alors il y en a qui vont qui veulent s'extraire de ça en allant chercher des civilisations exotiques ou des mondes exotiques dans lesquels il y aurait soi-disant une autre vérité je demande à voir aussi là non c'est bien plus bien plus profond que ça de toute façon l'humain l'être humain c'est un c'est un peu comment dire c'est un élément qui est immature qui est très facilement contrôlable manipulable déjà les émotions sur le plan émotionnel on peut manipuler facilement et on peut manipuler sur différents plans l'homme gagner cette liberté c'est un sacré travail c'est des années de travail c'est des années des années des années des années il faut être dégrossi déjà il faut être déniaisé il faut déjà se prendre beaucoup de claques quand on se prend beaucoup de claques dans la vie en général on devient un peu plus prudent on s'engage moins facilement on a plus de réserve plus de recul et ça c'est parce qu'on s'est pris des claques bon la vie c'est un peu ça c'est c'est de passer toutes ces étapes pour être un peu dégrossi mais une vie je ne sais pas si c'est suffisant pour être totalement dégrossi et atteindre une forme de de clairvoyance qui nous permettrait de comprendre ce qui nous arrive non une vie ça ne suffit pas invisiblement ça se saurait sinon alors on va on va choisir un gourou on va se mettre dans une religion un mouvement politique tout ça et puis c'est ce mouvement là qui va contrôler notre vie puis comme on a un logiciel qui nous convient on va le répéter sans arrêt pour ça les gens se répètent les gens qui sont dans une idéologie ils répètent ils répètent ils répètent toujours la même chose les gens qui sont dans la religion pareil ils répètent pareil il y a le satan il y a dieu il y a machin ils découpent comme ça le monde et puis ils ont leur bien leur mal ça va dans leur esprit ça va ils sont tranquilles ils ont leur repère ce qui est dur c'est justement d'éviter ça ça c'est très exigeant de ne pas rentrer dans un schéma de ne pas rentrer dans une logique comme ça c'est de garder sa liberté et là il y a peut-être des portes qui s'ouvrent des fois au moment qu'on ne s'y attend pas bah tiens il y a un truc qui nous surprend ah bah tiens ça ne correspond pas à ce qu'on m'avait dit ah tiens tous ces gens qui sont comme ça on m'avait dit qu'ils étaient comme ça finalement on s'aperçoit en les côtoyant en les fréquentant que c'est pas que c'est pas l'idée qu'on nous en avait donnée c'est pour ça qu'il faut pour ça qu'il ne faut pas s'enfermer dans des principes ou des a priori tout ça il faut faire attention mais souvent nos a priori sont souvent ils sont souvent d'ailleurs contredits par la la vie enfin voilà bon bah j'ai fini ma promenade là je vais rentrer et prendre un chocolat chaud à bientôt on s'aperçoit on s'aperçoit on s'aperçoit on s'aperçoit on s'aperçoit à bientôt à bientôt on s'aperçoit à bientôt